Je m'appelle Kassou Mkounbali, je suis de nationalité malienne, je suis économiste, je suis un spécialiste sur les questions de genre et de masculinité positif, je suis un fils, je suis un père de famille, je suis père d'une fille et j'ai aussi l'ambition de contribuer à une société plus angolieuse. C'est vrai que notre société africaine est une société où le patriarcat domine les relations de pouvoir entre les hommes et les femmes, mais dans notre conviction, dans notre travail professionnel, dans notre socialisation, nous avons eu le bonheur de pouvoir savoir que la masculinité ce n'est pas le fait de supporter des douleurs, la masculinité ce n'est pas le fait de pouvoir abuser des autres femmes, la masculinité ce n'est pas créer la violence dans la société. Nous pensons que contrairement, la masculinité saine et positive, c'est un homme qui choisit d'aimer son épouse, d'aimer ses enfants, de se comporter de manière digne avec toutes les femmes, de protéger les femmes, de donner le secours aux personnes qui en ont besoin. Et j'appellerais tous les hommes du monde entier être des hommes engagés, des hommes qui développent une masculinité saine et positive, qui permettent d'avoir des femmes en commun interlocutus responsables, respectées, avec qui nous avons des relations d'amour, des relations de partage, des relations de complémentarité qui font que ce monde va être libéré de toutes les violences, toutes les formes de violence. C'est-à-dire que j'aimerais dire que dans le cadre de la lutte contre les VBG, que ce soit au Mali, que ce soit au Sahel, que ce soit en Afrique, j'estime qu'aujourd'hui tous les acteurs de l'écosystème, que ce soit les organisations de la société civile, que ce soit nos gouvernants, que ce soit les organisations des systèmes des Nations Unies, que ce soit les partenaires techniques et financiers, nous devons tous travailler en bonne synergie pour que cet écosystème soit un écosystème viable, un écosystème qui soit dynamique, que les femmes qui souffrent, n'est-ce pas, que toutes les formes de violence soient protégées, que les hommes aussi qui souffrent de toutes les formes de violence soient protégés, que nous ayons une société harmonieuse et que nous fassions ensemble de vivre en paix, de manière réconciliée, en amour et en harmonie. Je tiens à remercier Justice and Dignity for Women in Sahel pour cette belle initiative de pouvoir porter la voix des champions du genre de masculinité positive, que ce soit en Afrique et dans le monde. Je vous remercie.